Musique Nouvelle semaine, nous prions que la paix et la faveur de Dieu reposent sur vous, téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision, et nous sur ce plateau on répond... Amen ! Soyez salués depuis votre position, amis de Wake Up, bienvenue, et pour cette nouvelle semaine, voilà, passez-en, pour cette nouvelle semaine, nous vous promettons la bonne humeur, la gaieté, vos rubriques habituelles, tout en ayant pour sortre la parole du Seigneur, n'est-ce pas, Ami Grasse ? Oui, bien sûr, Nami. Shalom, comment est-ce que tu vas ? Shalom, Nami, je fais super bien, Nami, et tu sais ce que j'ai fait ce matin à mon réveil ? Ah, dis-moi tout ! Oui, bien sûr, Nami, j'ai concédé la journée en faisant des premières déclarations. Amen, amen. Et moi, ce que j'ai fait ce matin, c'était une bonne dose d'adoration. Franchement, le Seigneur siège dans la louange et l'adoration de son peuple, et j'ai senti la présence du Seigneur m'envahir, en remplir mon cœur, et ce matin, vous voyez pourquoi je vous communique. Toute belle. Merci beaucoup ! Alors, on te retrouvera dans Culture Actu et le Saviez-vous ? Bien sûr, Nami, oui, bien sûr. Et qu'est-ce que tu nous as préparé ? Alors, dans Culture Actu, on parlera de Nick Vujicic. Ah, le prédicateur Nick Vujicic. Ah, ok, d'accord. Ah oui. Et puis, Culture Actu, le saviez-vous, autant pour moi ? On parlera du triangle de Bermudez. Le triangle de Bermudez. Oui, oui. D'accord. On y reviendra. Et puis, on a Mathie sur ce plateau. Shalom, Mathie. Shalom, Nami. Comment est-ce que tu vas ? Ça va bien. La prière, la louange, moi, impactée. Donc, je vais bien. Super bien. Dieu merci. Et puis, nous bénissons Dieu parce que tout le monde va bien sur ce plateau. Et nous sommes également accompagnés de Dr Chantal Gauze. C'est toujours un bonheur d'être à ses côtés. Bonheur. On a bien discuté. Partagé. Totalement partagé, le bonheur. Oui, le bonheur. Et je rappelle, vous êtes Dr Gauze Chantal, médecin, chercheur, spécialiste en biochimie. Et nutrition. Ah oui. On va déjà s'entendre. On vous retrouvera tout à l'heure. Et puis, nous sommes en compagnie du pasteur, permettez-moi de lire. Pasteur, à toi, Charles Banda. C'est bien. Dieu merci. Je ne me suis pas trompée. Vous êtes bien, pasteur. Très, très bien. Par la grâce de Dieu. Dieu merci. Lorsque Dieu est là, tout va bien. Oui, lorsque Dieu est là, tout va bien. Et nous, on va bien sur ce plateau. Alors, je rappelle, vous êtes missionnaire itinérant en Europe, avec résidence à Genève, précisément en Suisse. En Suisse, c'est ça. On aura l'occasion de vous rendre visite. Avec joie. Allez, installez-vous bien, télécultateurs de Lumière du Monde, télévision. C'est une nouvelle semaine. On va partir avec la prière pour recommander cette semaine au Seigneur Jésus. Et surtout, cette émission est la journée. Et la prière se fera. Je regarde déjà les visages. C'est qui, c'est qui ? Avec grâce, nous partons avec toi. Et Père, notre Dieu, nous te confions ce moment, nous te confions cette émission. Prends le contrôle de cette matinale. Oriente-nous pour la seule volonté et pour la seule gloire de ton nom. Amen. Amen. Nos cœurs sont disposés, nos esprits sont disposés. Nous partons avec Méditons Ensemble. Pasteur, je rappelle, vous êtes un pasteur à toi, Charles Banda. Oui. Je prononce le Banda, il y a beaucoup de classe. Missionnaire itinérant en Europe avec résidence à Genève, en Suisse précisément. On aura l'occasion de vous rendre visite. Avec beaucoup de joie. On va manger le bon plat cali. Non, pas de plat cali là-bas. Là-bas, on va manger le bon plat cali ? Non, il y en a, mais bon, je ne suis pas trop porté vers cela. Il n'y a pas de souci. Je mange local. D'accord, pasteur. Alors, avec vous, ce matin, la thématique, c'est Élisez, la solution. Et le test d'appui, c'est 2 Rois 4, verset 38 à 41. C'est bien cela. Vous avez toute la place, pasteur. Merci. Et nous y allons. 2 Rois 4, verset 38. Élysée revint à Guigan. Il y avait une famille dans le pays. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur, « Mets le grand pot et fait cure, importage pour les filles des prophètes. » Donc, nous parlons comme thème que l'Élysée est la solution. Ou je peux même dire que la solution est personifiée à une personne qui s'appelle Élysée. Pour montrer qu'il est important que l'Église, d'une manière générale, mais d'une manière particulière, chaque chrétien, chaque chrétienne doit être la solution dans son milieu. Lorsqu'il y a des problèmes, il ne faut pas qu'elles soient absentes ou absentes. Mais il doit dire, c'est vrai qu'il y a des problèmes, mais moi, j'ai la solution à vous apporter. Et voici que là, il y avait, bon, tout un chacun des problèmes, mais les problèmes sont différents. Et nous voyons ici qu'il y avait la famine dans le pays où étaient Élysée et les filles des prophètes. Et bon, mais il fallait quand même avoir quelque chose à manger. Et bon, ils avaient quelque chose à manger, mais il y a un qui était un peu trop zélé. Il faut que chacun sache, resta à sa place. Verset 39, il dit, l'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouit de la vigne sauvage et il cueillit des couloquins sauvages, plein son vêtement. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot où était le potage, car on ne les connaissait pas. Quand tu ne connais rien en cuisine, il ne faut pas, disons, te transformer, bien que tu aies de la bonne volonté. C'est vrai qu'on a faim, mais ce n'est pas ton domaine. Laisse ceux qui ont dans le domaine agir ou réagir en fonction de la situation. Bon, lui, il était de bonne volonté, mais il amène la nourriture qui n'était pas du tout agréable, ni à la vue, ni au goût. Et heureusement, heureusement qu'ils étaient là. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé après ? Bon, ils ont sauvé à manger. Verset 40, mais, 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 il y a eu des cris. Mais, il était de très bonne volonté. Mais le pauvre, au lieu de faire, croyant bien faire, il a mis plutôt ses collègues dans les problèmes. Parce qu'il a dit, verset 40, on se vient manger à ses hommes, mais dès qu'ils ont mangé du potage, ils se crièrent, non pas se crier parce qu'ils sont rassasiés, bien au contraire, la mort est dans le pot. Bon, mais, il faut référence à qui, lorsqu'ils ont des problèmes ? Il dit, homme de Dieu, vous voyez, donc il est important que nous sachions que Dieu est la réponse à nos préoccupations, à nos problèmes. Quelqu'un parmi nous peut faire mal ou très mal, mais on ne va pas le condamner pour cela. On va se référer toujours à notre Seigneur. C'est pourquoi il est important que chaque chrétien, chaque chrétienne, et même chaque être humain, ait au moins une Bible. Parce que ce n'est pas tout le temps qu'on peut trouver un pasteur. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a le temps moderne, on a des téléphones, bon, tout cela. Mais il est important que chacun connaisse la Bible et lorsqu'il y a un problème, qu'il sache qu'en rappelant ce problème, il y a un verset qui va avec pour la solution. Toujours, 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 vous voyez. Donc, il est important que nous le sachions, qu'avoir le problème, ce n'est pas ça le problème, mais il faut toujours avoir la solution à son problème. Il ne faut pas faire comme certains, lorsqu'ils sont dans les problèmes, ils sont tellement désespérés, qu'ils cherchent à mourir, même comme Elie. Non, pour ne pas aller à l'extrême, il faut savoir qu'on peut toujours nous en sortir parce que Dieu est là. Il connaît notre situation et il intervient au moment où on pense qu'il n'y a plus rien à faire. Lui, il intervient. Et ce qui s'est passé là, parce qu'ils ont dit qu'il y a la mort dans le pot, mais est-ce qu'ils ont... Ils sont morts de faim parce qu'ils ne pouvaient plus continuer à manger, mais un miracle va se produire. Donc, il faut tous attendre à ce qu'un miracle se produise lorsque tu as des problèmes. D'une manière inextrême, tu peux avoir le miracle qui sauve ta vie, ou ta famille, ou ta communauté, ou ton église. Il a dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Elie dit, le miracle ne peut se produire aussi que par l'obéissance. Tu as des problèmes ? On va te montrer les recettes pour que tu t'en sortes plein. On te prescrit des médicaments, tu ne les prends pas, il faut t'attendre à ce que tu ne sois pas guéri. Vous voyez ? Lorsqu'il était un nouveau chrétien, il était tellement zélé que, bon, mon Dieu est puissant, mon Dieu peut me guérir. J'étais très malade. Et puis, bon, je ne guérissais pas. J'ai proclamé devant mes frères que mon Dieu est puissant, il va me guérir. Deux jours, après, ça ne l'est pas du tout. Je me suis caché. Caché pour prendre le médicament. Non, ça ne fait pas sérieux, vous voyez. Dieu a Dieu, mais il nous dit aussi que pour passer de tels problèmes à la solution, il y a des recettes. Et quand il obéit, et là, ils ont obéi, parce qu'il a dit, prenez de la farine, il en jeta dans le pot et dit, c'est à ces gens. Et qui mange, il a dit, il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. S'il y a quelqu'un qui peut assainir véritablement la société, c'est la parole de Dieu. Vous voyez, le monde devant plein de situations, baisse les bras. Pas parce qu'ils démissionnent, non parce qu'ils ne savent que faire. Ils ont tout fait, mais les problèmes, on a pensé qu'avec l'ère moderne, on ne va plus connaître ce qui s'est passé, de laisser passer. Mais malheureusement, ça devient de mal en pire. La Bible, encore actuelle, elle n'est pas dépassée. La solution à ton problème est dans sa parole, la parole de Dieu. Donc voici ce que nous proposons comme déjeuner, disons un petit déjeuner. Parce qu'il faut prendre cela pour avoir la force et le courage de sortir de la maison et de dire, j'ai la solution. Il peut y avoir des preuves dans la journée, mais j'aime en sortir parce que Jésus vit éternellement. Il est toujours présent à nos côtés. Amen. Franchement, pour un début de semaine, le petit déjeuner, il est très enrichissant, très vitaminé. Et je vois, j'ai déjà prié un peu de poids, un peu de poids, un peu de poids. Franchement, merci beaucoup, pasteur. On a été très bénis. Moi, en tout cas, je ne sais pas pour les autres, je parle pour moi. J'ai été vraiment très béni, très édifiée par ce message. Je sais désormais qu'en face à des problèmes, des situations, je dois me référer à la Bible. Jésus est la solution et sa parole est actuelle, elle est vivante. Et nous devons la manger cru. Amen. Réaction, Abie, Mathie. Merci, papa, pour ce riche enseignement. Je vous ressens très béni. Alors, ce que je retiens, c'est que l'obéissance est la solution à mon miracle. Amen. Tu as très bien compris. Mathie. Tu sais, moi, je n'ai pas quoi dire, mais je suis vraiment édifiée. Merci, papa. Ça m'a fait du bien. Voilà. Amen. Oui, j'ai quelque chose aussi à dire. Je bénis le Seigneur pour notre papa. Et c'était bon de savoir qu'on est tous et toutes une solution. Amen. Et vraiment, je crois savoir ce que j'ai à faire. Je pense que c'est pour ça que je suis là. Amen. C'est ça. Merci beaucoup, pasteur. Amen. On va profiter pour prier avec vous, avec nos téléspectateurs. Mais avant de prier, il faut ajouter, comme je le dis, ça dit, on parle d'Élisée, on parle de Jésus, il faut donc faire une application spirituelle à notre personne. Comme on l'a dit, il faut qu'on crée une résolution, dès ce matin, pour dire, fais de moi, Seigneur, la solution quand les gens ont des problèmes. Ça, c'est très important. Amen. Il ne faut pas toujours s'attendre aux autres, mais il faut que toi-même, tu sois la solution pour résoudre les problèmes des gens. D'accord. C'est très important. Donc, on ritient qu'on doit être la solution aux problèmes des autres. Les filles, si vous avez des problèmes, appelez-moi. J'ai la solution. Sontes dites. J'ai la solution. Pasteur, on va prier avec vous. D'accord. Nous te bénissons, Seigneur. C'est vrai, il peut y avoir des problèmes, mais nous ne sommes pas désespérés parce que tu es là et tu donnes à des hommes et à des femmes que tu as donné ton esprit de sagesse, d'intelligence, de discernement pour apporter la solution au monde. C'est pourquoi nous te bénissons pour ce qu'Élysée a été. Et notre désir, à nous aussi, c'est d'être comme Élysée, être des hommes et des femmes qui apportent non pas, qui aggravent les problèmes, mais au contraire, qui apportent les solutions lorsque les gens passent par des moments difficiles. En ton nom, Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Je rappelle, nous avons médité ce matin en compagnie du pasteur Atouachal Bondar, missionnaire itinérant en Europe avec résidence à Genève en Suisse. Et puis, il est également formateur des pasteurs et des responsables des églises. Apprécions à présent les merveilles de notre Seigneur Jésus-Christ à travers l'actualité culturelle. Culture Actu. Ce matin, direction Australie. Après Genève, après la Suisse, on part en Australie. On a parlé de la résilience du prédicateur évangélique Nicolas James, le connu sur le pseudo de Nick Vujicic. D'accord. Alors, nous parlerons aujourd'hui de l'évangéliste Nick Vujicic, de son vrai nom Nicolas James, qui est né le 4 décembre 1982 à Melbourne, et je dirais que c'est en Australie. Alors, la sonorité de la vie de Nicolas James est tellement saisissante que, dès sa naissance, il est atteint d'une maladie qui est la tétra-amélia, qui le prive de bras et de jambes. Donc, dès l'âge de 8 ans, Nick Vujicic va faire une tentative de suicide, suite à des moqueries, du mépris, la mise à l'écart. Mais l'amour de sa mère, d'un ami, vient lui prouver que sa vie vaut la peine d'être vécue. Alors, il fait la remarquable rencontre de Jésus en lisant Jean 9, vers 1 à 12, et refuse de rester prisonnier de sa morbide détresse. Alors, en effet, dans ce passage, il est question d'un homme aveugle de naissance que Jésus rencontre. Et les gens lui posent la question. Il répond que c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Alors, fort de ce verset, Nick Vujicic se rend compte que ça ne sert à rien d'être coupé de l'extérieur lorsqu'on est brisé de l'intérieur. Il mettra alors une association à l'âge de 17 ans qui est dénommée « La vie sans les membres ». Alors, ce qu'il faut retenir, Nami, et chez téléspectateurs, c'est que Nick Vujicic a eu une capacité de résilience à surporter physiquement les épreuves et en reconnaissant sa valeur intrinsèque malgré son handicap. Et comme Joël 3, verset 10, dit que le faible dit qu'il est fort. Alors, Nick Vujicic a fait de sa faiblesse une force. Et donc, il est aujourd'hui conférencier, Nami, il est évangéliste, auteur de plusieurs livres. Et aujourd'hui, il aide plusieurs personnes à surmonter les défis de la vie. Et je dirais qu'il a su effacer avec sa résilience les clichés sombres de sa vie et tous les stéréotypes qui tournaient autour de son handicap. Donc, Nick Vujicic ne s'est pas limité à son handicap. Chez téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision, si vous êtes face à une difficulté ou vous faites face à un handicap, prenez en exemple le cas de Nick Vujicic, qui a bravé tout obstacle pour se donner un nom dans la société. Et malgré votre situation, malgré votre handicap, sachez que Dieu a déposé un talent en vous. Et aujourd'hui, Nick est marié, père de quatre enfants, avec une magnifique épouse. Amen. Amen. Le Seigneur, il est merveilleux. Quelle belle histoire. Oui, belle histoire. Moi, franchement, je suis séduite par sa capacité à donner de l'espoir à son public. Quelqu'un déjà qui est atteint d'un handicap, il pouvait s'apitoyer sur son sort. Abandonner. Abandonner, franchement. Et même, tu l'as dit, il est passé par le suicide, tout ça. Mais malgré tout ça, il n'a pas relâché. Et il donne encore de l'espoir à ces personnes-là qui souffrent d'handicap, à ces personnes-là qui sont découragées, on va le dire, de la vie. Et il est devenu un ami, surtout une solution pour les âmes. Amen. Soit bien soin. Merci beaucoup, Mathis. Une solution pour le monde, on va dire, puisqu'il évangélise. Oui, conférencier. Franchement. Merci beaucoup. Merci, Nami. De rien. Abie. Pasteur, je pense que vous connaissez Nick Vujicic. Bien sûr. Quel message d'encouragement pour lui et pour ces personnes atteintes d'handicap ? Ce que je retiens, c'est que, comme l'a dit quelqu'un, une vieille dame en France, que mieux vaut faire envie que de faire putier. Et puis, en tant que chrétien, en tant que pasteur, on doit donner envie aux gens de venir au Seigneur. C'est ça. C'est-à-dire, non pas son cas, c'est-à-dire, sa personne est un témoignage. En fait, c'est quelqu'un qui aurait dû, comme les autres, mendier dans les rues. Non, non, non. Il a su, donc, rebondir malgré son handicap pour être ce qu'il est aujourd'hui. Et je crois que tous ceux qui souffrent de l'handicap doivent savoir qu'il ne faut pas qu'ils se donnent comme un spectacle, mais qu'ils puissent donner, se dire que c'est vrai qu'ils sont handicapés des taux témoignages, mais il y a des potentialités qui peuvent permettre d'aider même les autres qui ont des problèmes. Tout est dit. Merci beaucoup, pasteur. On va partir pour la vidéo du jour. Et cette vidéo, un peu thématique, l'évangélisation. Allez, on la regarde. Jésus. C'est parfait. C'est parfait. Parce que si vous voulez... Moi, je ne suis pas pratiquant. Je suis catholique. De culture. De racines. D'histoire. Mais Jésus, si je voulais rencontrer une seule personne, c'est lui. Ça fait quand même 21 siècles qu'il y a 4 milliards d'euros qui y croient. La vie de Jésus a duré 3 ans. La vie publique. Entre sa rencontre avec Jean le Baptiste et sa crucifixion. Et qui a plus marqué l'humanité depuis l'origine que lui ? Qu'on croit ou qu'on ne croit pas. Qui a souffert autant que lui ? Ce qui lui a été imposé est invraisemblable. Je m'étonne que tant de gens qui font leur table idéale disent pas ça. C'est tellement évident. Que c'est la personne sans doute la plus importante dans l'histoire de l'humanité. parce que personne n'a fait ce qu'il a fait. Non, non. Gardez les autres invités. Moi, je garde Jésus. Merci. Très bien, merci, monsieur le Président. Déclaration de l'ex-président français Nicolas Sarkozy. Franchement, une telle déclaration confirme la grandeur du Seigneur Jésus-Christ. On ne pouvait pas imaginer une telle vidéo. Et ça met en lumière mon Jésus, mon Jésus que j'adore. Voilà. C'est tout à fait merveilleux. Moi, je suis stupéfaite, Nami. Je suis très heureuse de savoir que aujourd'hui, Nicolas Sarkozy reconnaît la toute puissance de Jésus. C'est une grande victoire, je dirais. Une très grande victoire. Et franchement, je l'ai dit, cette vidéo s'inscrit dans notre thématique l'évangélisation. Jésus est la personne la plus influyante du monde. Tels sont les propos de l'ancien président français Nicolas Sarkozy lors d'une cérémonie. Et nous l'avons tous remarqué au travers de cette vidéo. Et cette vidéo confirme vraiment la grandeur de l'invincibilité du nom de Jésus et même chez les non-pratiquants. Parce que dans cette vidéo, le président Nicolas Sarkozy a affirmé, a avoué qu'il est chrétien catholique non-pratiquant. Et donc, cette vidéo nous montre tout de suite la puissance du nom de Jésus. Et j'ai bien envie de demander à Mati, quelle définition peux-tu nous donner de l'évangélisation ? Alors, Nami, pour répondre à ta question, je pense qu'on va déjà situer la vidéo. Donc, donner le contexte et puis la source. Et déjà, il faut savoir que c'est lors d'une interview qui a été réalisée à Nice. pour l'inauguration du parc de Ray à Nice en France que l'ancien président Sarkozy a eu à dire ces mots. Et cette vidéo a fait plus de 80 000 vues. Oui, c'est important. Et la vidéo a été reportée par un média français chrétien qu'on connaît bien qui est notamment Évangélique, Info, un média en ligne. Et le 7 octobre 2024, donc c'est récent, on a publié et il y avait plus de 80 000 vues. Et puis, pour répondre à ta question, Nami, c'est que l'évangélisation c'est tout simplement apporter la nouvelle, la bonne nouvelle du royaume qui est Christ au monde entier. Amen. Apporter la bonne nouvelle de Christ au monde entier. Bien sûr. Mais qu'est-ce qui peut pousser l'ex-président français à faire une telle déclaration ? Alors, Nami, bien sûr, moi je pense que cette vidéo est très marquante de voir Nicolas Sarkozy parler de Jésus et surtout qu'il était avec des collègues trois entreprises et donc parler de Jésus à cet événement très solennel prouve que Nicolas Sarkozy a un arrière-plan. C'est allé dans sa religion catholique. Il a eu une relation personnelle avec Jésus, soit il l'a rencontré. Moi, je pense que ça me fait penser un peu à Saul de Tasse. Oui, Saul de Tasse, Jésus a utilisé Saul de Tasse pour parler de lui. Je pense que cette vidéo nous parle, ça nous pousse à l'évangélisation, ça nous fait comprendre que Jésus est puissant. Amen ! Jésus est puissant. J'ai même envie d'acclamer, mais bon. Jésus est puissant, Jésus est puissant. Et puis, une amie, moi j'ai retenu qu'il voudrait avoir Jésus à cette table. Oui, effectivement. Gardez vos invités, moi je veux Jésus. avec qui veux-tu dîner ? Il dit, j'aimerais avoir Jésus à ma table. Quelle déclaration ? Il dit qu'il est la personne la plus importante. Il dit qu'il est la personne la plus importante dans le monde. On aime bien. Et là, je vais me tourner vers le pasteur. Pasteur, après avoir vu cette vidéo, est-ce qu'on peut affirmer que le président Nicolas Sarkozy, l'ancien président français Nicolas Sarkozy, se met dans la peau d'un évangéliste ? Bon, ce qu'il faut savoir, la Bible, pour nous, nous n'est pas surpris parce qu'elle dit que toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Donc, ce n'est pas supprenant. Ce qu'il faut ajouter, c'est que en tant que chrétien, en tant que pasteur, il est important que nous ne jugeons pas les gens par l'apparence. On s'est surpris de voir des gens qu'on n'a jamais cru qui s'est convertis au ciel. Donc, il ne faut pas juger les gens en apparence. Et lorsque nous apportons l'évangile, c'est ça l'évangélisation, apportons l'évangile aux gens, ne croient pas que la pauvre l'a si bien dit, vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. C'est ce Dieu dont je... Donc, il ne faut pas venir dire vous êtes des sorciers, vous êtes ceci, cela. Non, il faut être assez positif dans l'évangélisation. Voilà. Sachant que il y a des gens comme Nicodème qui étaient disciples en secret. Et il y a des milliers de personnes ici dont il faut aller douce lorsqu'on est en genèse. Merci beaucoup, il ne faut pas être un procureur, mais il faut être quelqu'un qui est un avocat. D'accord. Merci beaucoup, pasteur. Les filles, je vous sens en bonne santé ce matin. Je vous sens bien. quoi ? En tout cas, nous, on va très bien, mais bon, je me sens un peu malade. Mais Dieu, merci, nous avons notre docteur sur ses places. Allez, bonne santé. Docteur Chantal Gauze, médecin, chercheur, spécialiste en biochimie et nutrition. Ah oui, là, on va s'entendre, je ne vais plus me tromper. Alors aujourd'hui, la thématique, que signifie manger, varier et équilibrer ? On vous écoute. Merci, Nami. Alors, je suis bien heureuse d'aborder cette thématique parce que souvent, dans notre pratique, on a l'habitude de nous poser cette question où je dirais plutôt que certains collègues lancent cette formule-là, manger varié et équilibré. On entend ça partout et dans les faits, on se rend compte qu'en fait, les gens ne savent pas comment faire. Ils ne savent pas concrètement ce que ça veut dire. D'autant plus qu'en matière de nutrition, on a toutes sortes de gens qui se disent spécialistes. Sur Internet, on voit toutes sortes de choses contradictoires. Ou alors, même quand l'information est juste, elle est trop scientifique, elle est trop pointue parce qu'en matière d'alimentation, on va vous dire, elle est macronutriments, les glucides, les lipides, les protides et elle est micronutriments, elle est vitamines, les minéraux. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, c'est la question qu'on se pose. Varié et équilibré. On va commencer par l'équilibre alimentaire. L'équilibre alimentaire, il y a beaucoup de nomenclatures, mais celle qui est plus pratique, parce que vous avez tous vu les pyramides alimentaires, c'est beaucoup de détails, mais la formule la plus simple, la plus pratique pour toute personne ou toute mère, l'étrée ou pas, qui a besoin de donner à manger de façon équilibrée à sa famille, donc la nomenclature la plus aisée, elle regroupe les aliments en trois groupes. Il y a les aliments qu'on dit être les aliments d'énergie qui apportent l'énergie et dedans, vous avez tout ce qui est ce qu'on appelle scientifiquement hydrate de carbone ou les féculents, d'accord ? Donc, on va dire quoi ? Le riz, l'igname, tout ce qui fait faire les pâtes, voilà. Ça, c'est le grand groupe des aliments qui apportent l'énergie et il faut adjoindre à ce groupe-là tout ce qui est huile. L'huile, en petite quantité même, c'est déjà très calorique. le groupe des aliments, les féculents, en général, on le mange en grande quantité. Donc, c'est ces deux grands groupes-là qui font le groupe des aliments d'énergie. Après, vous avez les aliments constructeurs, ceux qui vous construisent, qui vous bâtissent et ça, ce sont les protéines. Les protéines, c'est tout ce qui est viande, poisson et il faut savoir aussi que dans les protéines, il y a les protéines végétales aussi, donc les pois secs. Voilà, ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, il y a une vague de végétarisme, c'est bon de savoir où sont les protéines dans les légumes secs, donc les pois secs, les lentilles, les haricots, etc. Et le dernier groupe, c'est le groupe des aliments protecteurs. C'est les aliments qui vont vous apporter beaucoup de vitamines et de minéraux et qui n'ont pas beaucoup d'énergie. C'est les fruits et les légumes, sans oublier les feuilles. Donc, c'est trois groupes. Dans votre assiette, vous devez avoir tout ce qui est constructeur, donc protéines. En général, quand on a les moyens, on a toujours des protéines. N'oubliez pas que les champignons aussi, c'est des protéines. Voilà. Et puis, donc vous avez constructeur, vous avez énergie. En général, on ne se fait pas prier. Il y a toujours plein de riz ou plein d'achéqué. D'accord ? Et puis, où on doit dire aux gens de faire des efforts, c'est tout ce qui est fruits et légumes. Alors, légumes, quand on dit des légumes, ce n'est pas forcément des brocolis, des haricots, non. La sauce aubergine, l'aubergine que vous avez écrasée, ça, c'est aussi des légumes. Toutes les feuilles, ce sont des légumes. Quand vous mangez le djoumblé, ce sont des légumes. Quand vous mangez le copé, donc le gombo frais, tout ça sont des légumes. Donc, qu'on ne dise pas qu'un plat traditionnel africain, il n'est pas équilibré parce qu'il n'y a pas de choux. Non. Maintenant, effectivement, les choux, les carottes, tout ce que vous voulez, la bonne façon de manger aussi dans le tchèvre, vous le mangez et tout. L'essentiel, comme je dis, dans votre assiette, il doit avoir ces trois groupes-là. D'accord ? Ça, c'est pour l'équilibre. Maintenant, la variété. Quand on est d'accord qu'il faut ces trois groupes, il faut varier. Je prends le groupe des aliments d'énergie, on a dit tout ce qui est féculent. Quand lundi, j'ai mangé le riz, mardi, je change, je mange la tchèque. Mercredi, je change, je mange le tarot. Jeudi, je peux revenir sur le riz, mais si on veut vraiment faire une semaine, on peut continuer. Il y a le manioc, il y a le to, il y a l'ignam. Donc, tout ça, c'est dans le groupe des féculents. D'accord ? Donc, il faut dans chaque groupe changer. Au niveau des protéines, quand vous avez mangé, on me dit le poisson est cher. Bon, le maïne là, c'est abordable, non ? Franchement. Les champignons, c'est abordable. D'accord. Chenille, je ne connais pas le prix, mais il me semble, oui, ça se mange les chenilles. Oui, ça se mange. Et ça a de très bonnes valeurs, comment dire, caloriques, nutritionnelles. Donc, aussi dans les protéines, vous devez varier. champignons, poissons, viande, viande rouge ou blanche, ou voilà. Ça, il faut varier. Donc, si j'ai mangé poisson fumé, le lendemain, je peux manger un peu de, comment dire, de champignons. Après, je peux aussi, j'ai les moyens, m'offrir aussi. Vous pouvez les chenilles ? Ou des chenilles, ou des criquets, ou des criquets, si vous voulez, voilà. Ou des grenouilles, si vous voulez. Ça, c'est la variété au niveau des protéines. Maintenant, il nous reste, les légumes, enfin, les fruits et légumes. D'accord. Petite astuce, les fruits, moi, je recommande entre les repas pour que vous profitez au maximum des vitamines, etc. et pour s'assurer que vous en preniez parce qu'en général, on zappe ça. Donc, les feuilles, les légumes, on en a parlé, les feuilles, vous en avez plein. Feuilles d'épinard, de patate. Je l'ai dit sur ce plateau ici, l'un des aliments les plus riches en fer, c'est la feuille de baobab, séchée. on oublie. C'est tellement riche en fer et bon pour le cuir de nos enfants et nous-mêmes. Donc, toutes ces feuilles, vous pouvez citer, chacun peut donner le nom d'une feuille ici, ça passe. Il y a quoi d'autre dans les légumes ? Vous avez les, qu'est-ce qu'on a dit ? Aubergine, gombo, on a quoi encore ? On peut rentrer dans les différentes variétés d'aubergine. Et puis, les feuilles, il y en a plein, plein, plein. D'accord ? D'accord. Donc, c'est ça, la variété. Maintenant, concrètement, comment on peut faire quand on n'est pas inspiré ? Vous faites, comme les emplois du temps qu'on était à l'école primaire, vous faites un programme alimentaire. D'accord. Lundi, mardi, mercredi, vous avez, quand on a fait le marché en fonction de ça, on peut faire tous les trois jours venir sur le riz, après décaler, voilà. Mais il n'est pas question, par commodité, de manger du riz, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Franchement, c'est ce sujet là, il ne met pas. Maintenant, au niveau du petit déjeuner, vous êtes, si vous êtes pour le petit déjeuner classique, du pain, du café, oui. Mais si vous mangez le repas même de la veille, c'est tout aussi calorique, c'est tout aussi bon. L'essentiel, c'est qu'il y ait les trois. Donc, voilà, ainsi ramasser ce que c'est que manger varié et équilibré. J'espère que ça a été clair. C'est très clair. Moi, franchement, vous m'avez parlé. Après moi, c'est à cause de moi, vous avez pris le sujet. Moi, mon souci, en fait, c'est que je ne consomme pas la veille rouge. C'est que le plaid. Et pourquoi vous ne consompez pas ? Honnêtement, je ne sais pas. Elle, au moins, c'est pas. C'est que le plaid que je mange, je peux manger le plaid du premier au 31. Il faut du riz, du poisson de temps en temps. Le poisson, ça ne passe pas. Maintenant, pour en revenir à cette manie, en guillemets, de ne pas consommer de la viande rouge. Beaucoup de gens disent qu'on ne mange pas la viande rouge parce qu'on va avoir du cholestérol, etc. Nous, les femmes, je l'ai dit encore sur ce plateau, nous avons tendance à être anémiés. La première source de fer au niveau des protéines, de fer disponible, c'est la viande rouge. Donc, ne vous privez pas sans venir voir un spécial. On ira à votre cabinet. Moi, en tout cas, j'irai parce que là, le sujet, il m'a touchée. Je suis touchée en plein cœur. Merci beaucoup, docteur. On a bien aimé le temps de presse. On n'aura pas d'autres questions. Je rappelle, vous êtes docteure Chantal Gauze, médecin, chercheur, spécialiste en biochimie et nutrition. Et avec vous, on a traité la thématique que signifie manger varié et équilibré. J'espère que c'est bien de lutter les filles. Plus de poulet ? Oui, c'est des variés. On verra bien. Merci beaucoup, docteur. Et puis, elle également, elle nous donnera des astuces pour évacuer, dominer son stress au quotidien. C'est Mati dans les Trickbox. Mati, comment évacuer son stress au quotidien des astuces pour dominer son stress au quotidien ? Oui, Nami, on rencontre toutes ces difficultés devant le stress, on les perturber. Je dis tous les sujets, mais parlez. Nami, tu te sens visée ? Oui, ça, c'est un gros statut visé. D'accord, on va voir ça après. Alors, tu vas écouter sur toi. Et puis, le stress, c'est un sentiment qui perturbe beaucoup chacun d'entre nous face à une chose à accomplir. Et puis, malheureusement, on cherche la solution. On va souvent chez les spécialistes mais sans forcément trouver totalement satisfaction. Et Dieu merci, la parole de Dieu est aussi là qui est une solution pour nous. Et donc, aujourd'hui, je vous propose quatre astuces tout simplement qui vont vous permettre à la lumière de la parole de Dieu de dominer votre stress. Alors, la première astuce, c'est de ne plus se soucier de ce qu'on ne peut contrôler. Nami, ce que tu ne peux contrôler, arrête de t'en soucier. Alors, on va commencer avec Mathieu 6 qui dit ne vous inquiétez donc pas du lendemain car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour, suffit sa peine. Alors, la plupart de ceux qui vivent dans le stress sont très pensifs. Nami, arrête d'être pensif. Et puis, il laisse l'anxiété, le désordre à prendre le dessus de la vie et l'occasion, ça occasionne tout de suite le stress. Donc, il faut être épanoui s'il te plaît, Nami, dans le Seigneur. Tu avais répondu. Alors, je te vise. Alors, la deuxième solution, c'est tout de suite de parler à notre âme quand il le faut. Et oui, c'est important. Nous devons parler à notre âme qui est le siège de nos émotions afin d'imposer le règne et la paix de Christ dans nos vies quand ça ne va pas face à la tempête. Et puis, je vais donner pour verser le psaume 42, 11 qui dit « Pourquoi t'as battu mon âme et j'ai mis-tu au-dedans de moi ? Espère en Dieu car je l'aurai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Garde ça pour toi, Nami. Et puis, j'aime aussi, on a médité, grâce à méditer, toi, tu as loué. Et voilà, donc, on peut aussi méditer, louer, adorer, prier, ce temps semble à faire vraiment du bien pour éviter, pour dominer le stress. Et puis, la dernière astuce, c'est tout simplement de bannir les soucis et les inquiétudes et se charger, enfin, se décharger sur Christ. Il a lui-même dit « Nous ne pouvons pas tout porter, mais le Seigneur nous accorde cette faveur de lui-même prendre nos fardeaux. » Et donc, il le dit dans 1 Pierre 5, il dit « Une fois pour toutes, déchargez-vous sur lui tous vos soucis car il vous prend en charge. » Voilà, Nami, tu veux que je résume ? Ou tu as compris ? Alors, ne te soucie plus de ce que tu ne peux pas contrôler. C'est pareil pour vous, chaque téléspectateur. Et souvent, parler à son âme quand il le faut pour qu'il l'obéisse, pour qu'elle l'obéisse. Et puis, bannir les soucis, les inquiétudes et se décharger sur Christ en méditant, priant, louant. L'adoration, ça aide vraiment. Merci beaucoup, Mathie. Mais tout à l'heure, tu vas m'expliquer. Aïe, aïe, papa, défendez-moi. Le docteur ne pourra rien faire. je t'ai réglé. Alors, Mathie, tu sais la rubrique qui vient ? Bien sûr, le saviez-vous. Ah oui, le saviez-vous. Ne saviez-vous, c'est avec Grasabi. Ce matin, on parlera du triangle de Bermude. Nami, aujourd'hui, nous parlerons du triangle de Bermude, un nom qui clame dans les archives. Et c'est dans l'océan Atlantique Nord que se trouve cette zone énigmatique de 500 000 kilomètres carrés. Et nous voulons souligner ce terme triangle qui vient de la délimitation par trois points, Miami en Floride, les Bermudes et Puerto Rico. Alors, la singularité de ce lieu, c'est son trafic quotidien très intense, tant par sa voie maritime que par voie aérienne qui renfermera une forte obscurité à l'intérieur car ceux qui y sont aventurés ne sont jamais revenus. Et on dénote des récits très dramatiques de navires qui auraient disparu sans laisser de traces. Alors, le point marquant, c'est la disparition du vol 19 aux cinq bombardiers de la marine américaine transportant au total 14 militaires en décembre 1945. C'était un incident très suivi qui a marqué la disparition étrange, perpétuant ainsi le surnom de Triomphe du diable. Et ce qui expliquerait qu'une porte avait une dimension que l'on atteindrait après avoir été pris dans cet oubillon. Alors, la grande question qu'on aimerait se poser en tant que chrétien, est-ce que ce lieu existe-t-il réellement ? Et est-ce que ce lieu renferme une influence des forces des ténèbres dans cet endroit qui renfermerait tant de mystères ? Alors, certains scientifiques comme le chercheur australien Karl Kruh-Rilignich a estimé que ces disparitions sont dues à des erreurs humaines. Par contre, d'autres pensent que ce triangle est un lieu hautement spirituel aux origines très maléfiques. Alors, rappelons aussi que la science cherchera très souvent à expliquer plusieurs phénomènes selon la connaissance humaine, mais il est de notre dévoir en tant qu'enfant de Dieu d'avoir du discernement sur les événements qui nous entourent et surtout de prendre des mesures très draciques afin de tenir ferme contre les stratégies et les russes du diable et surtout contre le prince de ce monde. Comme il a dit dans Romain 12, verset 2, soyez renouvelés par l'intelligence de l'esprit et donc nous devons avoir du discernement et d'être renouvelés par l'intelligence de l'esprit. Merci beaucoup. On a aimé cette information sur le triangle de Bermude. Est-ce que tu peux nous redonner la situation géographique du triangle de Bermude ? Alors, Nami, c'est tout bordement dans l'océan Atlantique Nord que se trouve cette zone très énigmatique de 500 000 km². On n'ira pas là-bas. On ira avec le papa. Oui, on ira à Genève ou en Australie. Ou en Israël, c'est mieux. Allez, le verset boussole. Alors, je suis Zorébon, le verset boussole de ce jour, ce sera 2 Rois 4, le verset 41 qui dit Élysée dit prenez de la farine. Il en jetta dans le pot et dit serre à ses gens et qu'il mange et qu'il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Voilà. Amen. Merci beaucoup, Mathie. Papa, message de fin. Nous sommes au terme de cette émission. Ce qu'il faut dire pour la fin, c'est qu'il y a beaucoup de mystères dans ce monde. On ne peut pas tout connaître, tout savoir, mais Dieu contrôle. C'est tout ce qu'il peut dire. Docteur, c'est l'alimentation un message de fin ? Maintenant, vous saurez ce que c'est que manger varié et équilibré. Le message, il est bien passé. Merci beaucoup. Alors, je rappelle, nous étions avec le pasteur, le pasteur à toi, Charles Banda. J'aime bien prendre mon temps pour annoncer le pasteur. Alors, je rappelle, il est missionnaire itinérant en Europe avec résidu, danse à Genève en Suisse. Bientôt, on arrive là-bas. Et il est également formateur des pasteurs et des responsables des églises. Avec lui, on a parlé d'Élisée La Solution tirée de 2 Rois 4 verset 38 à 41. Et nous étions également en compagnie du pasteur, du docteur, voilà, déjà, je vous ai déjà baptisé. L'appel est déjà sur vous. Docteur Chantal Goze, médecin, chercheur, spécialiste en biochimie et nutrition. Et aujourd'hui, on a parlé de que signifie manger, varier et équilibrer. Merci beaucoup les filles. Merci l'amie. Merci infiniment. Téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision, nous vous souhaitons une belle semaine en compagnie de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis et puis à mardi avec Madi. Bye-bye. Bye-bye.